On arrive maintenant à la question C. Développer le module valide qui permet de vérifier si le message M est de longueur paire et constitué seulement par des lettres majuscules et d'espace. Donc valide sera une fonction qui prend en paramètre une chaîne M et va nous retourner une variable de type boolean vraie si cette chaîne est valide et il faut dans le cas contraire. Donc le premier test c'est quoi ? On doit tester que le message est de longueur paire. Le premier test c'est quoi ? Si if length de M mode 2 égale 0. Donc si le longueur de la chaîne est paire. Donc dans ce cas on va vérifier est-ce que cette chaîne se compose uniquement par des lettres majuscules. Donc ce module est un module standard. On va utiliser une variable test de point égal true. On va supposer que la chaîne elle est valide mais on doit parcourir la chaîne caractère par caractère. Commençons par le premier caractère avec lequel on va utiliser un compteur I de 0. Donc on va utiliser la route repeat. Tout d'abord on doit incrémenter notre compteur. Puis on va faire le test. Est-ce que la chaîne M de I, est-ce que le deuxième caractère appartient à l'intervalle où on a dit qu'on veut seulement des caractères majuscules ? Donc le caractère majuscule jusqu'à 1. Et on accepte aussi les espaces. Donc, if M de I n'appartient pas à cet intervalle, donc on va mettre test reçoit false. Mais on ne peut pas écrire, on a dit M de I, not in. Donc on va faire tout cela. Not, not, not ça. M de I appartient à cet intervalle. Si il n'appartient pas, donc test reçoit false. Donc on va répéter ce traitement jusqu'à. Quand ? Jusqu'à. Soit notre compteur arrive au dernier caractère de la chaîne M. Donc c'est la première condition. Or, la deuxième condition, c'est quoi ? C'est qu'on arrive à test égale à false. Si on a test égale à false, ce n'est pas la peine de continuer la recherche. Donc, c'est... Bon, c'est deux conditions. Donc, on va vérifier les caractères de la chaîne si la longueur, elle est paire. Mais si la longueur n'est pas paire. Donc directement. Donc, else, c'est-à-dire si la longueur de la chaîne n'est pas paire. Donc directement, test reçoit false. Ce n'est pas la peine de faire la recherche. Donc, puisque valide est une fonction. Donc, le nombre de la fonction doit avoir, il doit contenir le résultat de cette fonction test. C'est bon. Donc, il reste maintenant à déclarer les variables qu'on a utilisées dans cette fonction. Comme variable, on a utilisé test. On a utilisé un compteur i. Pour le test, c'est une variable de type volien. Et pour le compteur i, c'est un compteur de type adjet. Normalement, c'est bon. Donc, on fait la compilation. Pour vérifier. Donc, on a un test. C'est bon. Donc, normalement, valide, elle est valide.